La dernière inauguration des projets de serres appartenant à l'État fait partie d'un plan visant à accroître la production agricole dans le pays. L'Égypte importe environ 80% de ses nécessités de base. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est embarqué dans un projet majeur de cultiver 2 millions d'acres de terre afin de réduire la dépendance sur les produits importés. Le gouvernement va étendre l'utilisation des serres pour atteindre ses objectifs et comme Mohamed El-Kesh l'explique, les serres vont ajouter une valeur à l'économie. Les serres ont plusieurs avantages sur la cultivation traditionnelle. Premièrement, le rendement de la culture par accro dans les serres est en moins 4 fois supérieur à la culture normale, alors vous produisez plus et exportez plus sur la même zone de terre. Deuxièmement, la consommation de l'eau est beaucoup moins importante dans la serre, ce qui constitue un point focal en raison de la rareté de l'eau en Égypte. Le gouvernement vit 100 000 serres. Ce montant va nourrir 20 millions de personnes. Les serres produisent principalement des légumes, notamment des concombres, tomates, homergines, carottes. Nous avons récemment produit environ 2,5 millions de tonnes de légumes dans les serres et la plupart d'entre eux ont été exportés avec succès en raison de leur haute qualité qui adhère en normes internationales. Nous espérons atteindre environ 3 millions de tonnes d'ici l'année prochaine. Et les officiels essaient de vendre cette idée aux agriculteurs. Nous avons fait de grands efforts pour former notre personnel sur la façon d'établir des serres. Notre personnel, en retour, a intensivement travaillé pour former des agriculteurs et créer une prise de conscience de l'importance et de la probabilité des serres. C'est un projet ambitieux, mais le but de cultiver 2 millions d'acres de terre sera réalisable dans deux ans.